Alors qu'il y a un demi-siècle, la femme était considérée comme une bonne, une femme au foyer, soumise devant son mari, une femme qui doit s'occuper de ses enfants, une femme qui doit rester à la cuisine, une femme qui ne devrait pas aller à l'école, une femme qui ne devrait rien faire sans l'automination de son mari, mais aujourd'hui, elle réclame l'égalité de sexe, l'égalité de jarre, l'égalité des droits. Bonjour à tous et bienvenue à suivre 15 minutes magazine de freemedia.rbc.info Sur ce plateau, nous allons recevoir une dame qui nous est venue de la Belgique, qui est originaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, elle parle de la femme comme liée au développement communautaire. Elle a participé à une conférence des femmes engagées ici à Gaumont en date du 12 mars. Madame, bonjour et bienvenue. Bonjour Divin, bonjour à tous, mon nom est Carole Denise Contima. Comme Divin vient de le dire, je viens de la Belgique et j'ai eu l'honneur de participer à la conférence organisée par Women Space dans le cadre magnifique du Cap Kivu. et j'ai intervenu sur l'autonomisation de la femme dans la société. Femme engagée, pilier du développement communautaire. Oui, madame, vous avez été sélectionnée parmi toutes les femmes qui font des actions partout dans le monde. On ne sait pas sur quoi on s'est basée pour vous choisir comme une femme engagée, pilier du développement communautaire. Sur base de quoi j'ai été choisie, ça je ne sais pas répondre à cette question-là. Je pense que c'est une question qui devrait être posée par les organisatrices de Women Space, donc madame Landrine et madame Sifa. Au mois de décembre, elles m'ont contactée, elles m'ont dit, voilà, depuis plusieurs années, nous suivons tout ce que vous faites pour le développement du pays. Vous contribuez énormément et vous représentez la femme entrepreneur, la femme qui, comme on l'a dit souvent ici, la femme, elle n'est pas censée que rester à la maison, s'occuper de son mari, de ses enfants, cuisiner, nettoyer la maison, faire le ménage. Et c'est ainsi qu'elles m'ont demandé si je pouvais intervenir sur la femme autonome, comment devenir autonome, comment une femme devient autonome pour pouvoir être utile à la société et contribuer au développement du pays. Et qu'est-ce que vous faites pour être une femme engagée ? Comment vous vous engagez ? Voilà, pour comprendre mon histoire, je suis mariée à messieurs Zinga, Contima, Patrick. Nous avons 11 enfants. Et il y a 10 ans de cela, nous avons décidé donc de créer notre association, Gunguna Orphélinas, pour pouvoir apporter notre soutien aux orphelins, aux veuves et aux familles démunies ici en RDC, à l'est du pays, plus particulièrement, parce que je suis originaire de l'est de la RDC et on commence toujours sur une terre qu'on connaît, ou on est née, ou qu'on maîtrise. Mais après plusieurs années, nous nous sommes retrouvés quand même en train de s'élargir et nous travaillons maintenant aujourd'hui un peu partout dans la République démocratique du Congo. Et lorsque nous avons commencé, au départ c'était ça, et petit à petit, j'en suis retrouvée dans l'entrepreneuriat. Cela ne veut pas dire que j'ai délaissé, comment dire, mes responsabilités de vie de femme mariée. Je n'ai pas délaissé, j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui, je dois dire ça comme ça. Je joue le rôle de la femme pour mon mari, être une bonne femme pour son mari, une bonne mère pour les enfants, et aussi, je contribue pour le développement du pays. Pourquoi j'ai dit ça ? Vous savez, la force d'une femme, il y a beaucoup de femmes qui ne le savent pas. C'est pour ça qu'ici, quand je suis là, quand je dois intervenir sur l'autonomisation de la femme dans une société, c'est pour parler à une sœur, à une mère, à une personne qui est déçue, qui pensait que la personne qui se sentait inutile à la société. C'est juste pour dire que Dieu a investi beaucoup de choses dans une femme. Une femme est une force. La femme, elle porte la vie. Et tout ce que une femme peut faire, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas comprendre. Même les hommes ne nous comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment une femme peut s'élever tôt le matin. Elle sera peut-être la dernière à dormir la nuit. Elle va veiller à ce que son mari soit déjà au lit, les enfants soient au lit, que tout se passe bien. Elle va être la dernière à laisser coucher. Et elle sera aussi la première à s'élever. Parce qu'elle doit se rassurer que les enfants doivent aller à l'école. Ils doivent être prêts, ils doivent manger, elle doit les accompagner. Et elle doit aller après travailler encore. Elle doit aller travailler. Donc, il faudrait qu'une femme comprenne exactement le don et le pouvoir, la force, que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre qui nous a créé, a mis en nous pour pouvoir maintenant. Est-ce que les actions, vous avez des actions concrètes, qu'on peut voir sur le terrain et qu'on peut dire, voilà, ça c'est Mme Kaola qui a contribué au développement communautaire ? Oui, tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, nous, on s'occupe plus particulièrement des orphelins, de veuves, les familles démunies. Donc, mais nous nous concentrons vraiment beaucoup plus particulièrement sur l'éducation des enfants. Ça veut dire que les orphelins, les enfants qui ont encore des parents, mais dont les parents n'arrivent pas à les scolariser, c'est ça notre travail. On doit payer les frais de scolarité. Et pour en arriver là, il y a une campagne qui s'est faite depuis plusieurs années en Belgique, qui a été, qu'on appelle campagne de scolarisation des enfants du Kivu. Je pense que beaucoup de gens ont déjà contribué à ça. beaucoup ont déjà contribué pour que les enfants puissent aller à l'école. Pourquoi ? Parce que nous savons que notre pays a besoin d'un changement. Et le changement viendra de nos enfants. Ceux qui sont déjà grands, là où ils ont échoué, que nos enfants viennent rélever et remettre de l'ordre. Est-ce que Gunguna a des extensions à l'Est ou dans la République démocratique du Congo ? Donc, en dix ans maintenant, au moins demain, ça va faire dix ans que Gunguna existe. Nous travaillons avec des structures qui existent déjà. À Aïtui, nous avons le Colassa, avec qui on collabore depuis 2014. À Bukavu, nous avons Afezdi, Asbel. Nous collaborons avec Adafoc, vers l'aéroport de Bukavu. À Kishassan, nous collaborons avec Matouma Imi. À Kishassan, nous collaborons aussi chez Maman Coco. La Féna Maman Coco. À Cité Maman Mobutu. Ici à Goma Children Lights of the World. Donc, nous collaborons, nous avons déjà plusieurs partenaires. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, en disant, je ne compte pas le nombre, parce que je n'ai pas sans tête, des enfants qu'on envoie à l'école, qu'on a déjà envoyés, les enfants qui ont déjà fini. Donc, vraiment, les veuves qu'on soutient. Et en 2019, il y a eu, même d'ailleurs, on a fait l'inauguration de l'école secondaire à Kavoumou, avec Adafoc, donc, M. Le Maman. Êtes-vous fière du travail à bâtir par Bukavu? Tout à fait, tout à fait. Sinon, je ne serais pas là. Je ne serais pas là. Je suis très fière parce que je vois l'évolution. Vous savez, quand on a la volonté de faire quelque chose, il faut que ce travail aboutisse à quelque chose, à un résultat positif. Et c'est ça, notre fierté aujourd'hui. C'est ça. Et j'ai même, je vais en profiter pour dire merci à toutes ces personnes qui nous accompagnent depuis le début. Parce que vous pouvez avoir une vision. Mais si vous n'avez pas des gens pour vous accompagner dans votre vision, ça ne pourra jamais se réaliser. Et les résultats ne pourraient jamais être... Et quelle est la place de l'homme dans tout ça? Alors, pour les hommes, je veux vraiment être claire là-dessus. Je ne suis pas là pour demander aux femmes, pour dire... J'encourage la femme à devenir autonome. Quel que soit son niveau d'études, quel que soit dans quelle famille elle vient. Mais, je tiens à préciser que pour que la femme réussisse dans ses entreprises, elle doit être secondée par son mari, par sa famille, par son entourage. Très chères femmes, ne tournez pas le dos à vos maris. Quand vous avez un projet, parlez-en à votre mari. Essayez de lui faire comprendre que moi, j'ai besoin de m'investir dans tel projet et j'ai besoin de ton accompagnement. Ainsi, le mari, s'il veut réussir aussi dans ses entreprises, il faudrait qu'il marche avec sa femme et qu'ils marchent ensemble, main dans la main et qu'il soit dans la paix. Vous ne trouvez pas que là, la femme dépend toujours de son mari. Mais c'est ça, malheureusement, surtout ici à l'Est, il y a encore beaucoup de mariages qui fonctionnent encore comme ça. Mais, voilà, malheureusement, les femmes souffrent de plus en plus parce que le mari essaie un peu de leur montrer que, voilà, tu as déjà autant d'enfants. Et quand on a déjà des enfants, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus travailler. Et d'ailleurs, tu n'as pas un diplôme. Et d'ailleurs, certains ont même son licencié, mais qui sont femmes au foyer. Elles ne peuvent rien faire. Parce que le mari, ainsi que la belle famille, le voisinage, l'entourage, n'arrêtent pas de faire croire à ces femmes-là que vous êtes inutiles à la société. Vous ne pouvez rien faire. D'où, ici, tout le monde veut se lancer dans un petit commerce, dans un petit ci, dans un petit ça. Ou, tout simplement, attendre que son mari soit le seul, le seul source de revenus. Et ça, ce n'est pas possible. On est maintenant, on vit dans un monde où tout coûte cher. Quand on veut envoyer ses enfants dans des bonnes écoles, il faut que les deux travaillent. Et d'ailleurs, c'est pour le bien d'une famille, d'un foyer. Non, quand on dit que la femme ne dépend pas de son mari, comme vous avez dit à l'Est, les femmes dépendent toujours de leur mari. Donc, lâchez-vous. En Belgique, la femme, elle peut dépendre de son mari parce que la Bible nous dit aussi que les désirs d'une femme seront toujours tournés vers son mari. Tes désirs seront tournés vers ton mari. Donc, vous dépendez toujours de ton mari. On dépend du mari parce que entreprendre, comme je l'ai dit, quand on est marié en tout cas, si tu veux entreprendre dans quelque chose, c'est mieux que ton mari t'accompagne dans cette vision-là. C'est toujours mieux. Il ne faut pas le faire parce que... C'est pour ça que les femmes ne peuvent pas y arriver, c'est ? Si c'est une femme qui n'est pas mariée... Si elle n'est pas mariée, elle ne peut pas y arriver, c'est ? Si elle peut y arriver, mais elle a toujours le soutien de son mari. Moi, aujourd'hui, ça fait deux semaines, trois semaines que je suis à Goma. Parce que mon mari m'a autorisé d'être là, avec tous les enfants. Mais si son mari ne la soutient pas, là, malheureusement, je suis désolée. Alors, c'est à elle de pouvoir convaincre son mari de discuter avec son mari pour lui faire comprendre que je suis capable. Il faut que ton mari arrive à avoir confiance en toi. Parce que si ton mari a confiance en toi, il ne peut que t'accompagner. Il ne peut que t'accompagner. Et d'ailleurs, quand une femme travaille, le mari la respecte. C'est comme ça dans la société d'aujourd'hui. Il faut être autonome. Il ne faut pas dépendre totalement de son mari. Et quand je dis qu'une femme peut dépendre de son mari, je parle des idées. Il faut communiquer, avoir un échange et avoir une idée, comment dire, un soutien, en fait. Tu as besoin d'un soutien. Et c'est ça. Un message que vous pouvez lancer aux jeunes filles qui voudraient détenir comme vous des femmes engagées, des femmes qui vont contribuer au développement de la communauté. Un grand message. Alors, le message que j'ai annoncé aux filles aujourd'hui, aux femmes, aux mamans, quel que soit l'âge aussi, parce qu'il y en a d'autres qui sont déjà dans le ménage, qui ont déjà plusieurs enfants, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, et certaines n'ont jamais fini leurs études. Le message que j'ai envie de lancer aujourd'hui, c'est juste pour dire à la femme que la femme, elle doit comprendre d'abord quelle est son identité. C'est quoi ton identité ? Tu as été appelée à faire quoi, à devenir quoi et qui dans la société. Quand on arrive à savoir d'abord qui on est, on comprend le pouvoir, la force, le courage et l'investissement que le Seigneur a mis en soi. Et dès qu'on comprend cela, il y a la vision qui vient et quand Dieu donne une vision, la provision suit. Alors, ne vous découragez pas, très chère dame, quelle que soit votre position actuelle, ne vous découragez pas. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Je vous fais donner un message pour les maris, pour les hommes qui refusent à leur femme d'émerger dans tes parents. Le papa, le papa, le papa. Les hommes. Alors, laissez vos femmes travailler. Vous allez voir, ça va aussi vous soulager. Arrêtez de porter tous ces fardeaux tout seul. La femme, elle est là. Quand Dieu a mis la femme à côté d'un homme, il a dit, j'ai fait ton aide, ton aide, ton aide ou semblable, c'est pas grave. Dieu a mis la femme à côté d'un homme pour que la femme soit une aide pour son mari. Laissez vos femmes exploiter le don que Dieu a mis en elles. Vous savez, peut-être que vous vivez déjà plusieurs années avec vos femmes, mais vous ne savez pas ce qu'elles sont capables de vous apporter, d'apporter dans votre famille, dans votre maison, pour vos enfants aussi, pour votre futur. Laissez vos femmes exprimer leur intérieur. On est tous intelligents, on a tous quelque chose. Merci beaucoup. J'ai beaucoup à dire. En tout cas, on n'a pas beaucoup de minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter c'est FreeMediaRDCInfo. Ils ont mes coordonnées, ils ont nos coordonnées. Si vous avez besoin d'un coaching, d'un encouragement, d'un soutien, n'hésitez pas, contactez-nous. Merci de nous avoir suivis. Je suis Divin Thierry Moame à la présentation. Pour la prise d'image, il y a Inonsa Kamuntu. Et pour les caméramens, il y a Benjamin Songolo. Nous vous disons à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager notre vidéo. Nous vous disons à bientôt. Merci.